à punaise à la fin ça bouge dans tous les sens tu te poses plein de questions et puis quand t'as vu déjà le reste tu te dis comment 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 parce que la dernière fois que j'avais terminé Rebelle c'était pratiquement à mes débuts et là je viens de le re-terminer après avoir vu par exemple The Mandalorian après avoir revu The Clone Wars et en fait tu fais tellement de liens et tu te dis t'as l'impression qu'en fait ils ont tout pensé déjà avant c'est incroyable quand là tout à la fin tu vois Ahsoka qui rejoint Sabine et puis là tout à la fin je me disais mais attends il dit qu'Ezra compte sur elle mais c'est pour le retrouver de toute façon et tout et je me souvenais plus du tout en fait qu'on voyait Ahsoka en fait qui revenait à la fin comme ça et de ce que j'ai compris cette fin là qu'on voit dans Rebelle ça se passe peut-être après The Mandalorian parce que dans The Mandalorian c'est possible que Ahsoka n'ait encore pas ouais c'est ça en fait c'est possible qu'elle n'ait encore pas revu Sabine ouais c'est ça raison pour laquelle elle agit toute seule et c'est seulement après en fait qu'elle revient sur l'hôtel pour aller chercher Sabine et après aller retrouver Ezra est-ce que ce serait pas est-ce qu'elle apprendrait pas un moment dans The Mandalorian ben non parce qu'on va pas la revoir est-ce qu'elle a appris un moment que la dernière position de trône c'était l'hôtel raison pour laquelle elle retourne sur l'hôtel et qu'elle va chercher Sabine enfin qu'elle trouve Sabine pour aller je sais pas je me pose plein de questions mais bref en fait on n'est même pas là pour théoriser je suis là déjà pour vous dire que ben j'ai re-terminé Rebelle une nouvelle fois et que à l'image de The Clone Wars ça a été pour moi une re-découverte totale et un re-plaisir immense parce que comme j'ai dit tout au début là de cette vidéo j'ai vu plein de choses depuis j'ai appris plein de choses depuis donc il y a des choses que tu revois et que tu ne vois pas de la même manière ni que tu te souviens de la même manière il y a notamment un moment de Rebelle qui fait que ça m'a marqué c'est le moment je crois que c'est à la fin de la saison 1 c'est ça où en fait je me suis rendu compte parce que je ne me souvenais plus que Fulcrum c'était Ahsoka j'étais choqué j'étais choqué quand j'ai compris que c'était elle quand je l'ai vue j'ai fait what ? et puis il y a un autre bien aussi je dois dire c'est que je suis content d'avoir tout vu en VO parce que à la différence de la VF la VF change beaucoup et puis il y a beaucoup plus de possibilités que la VF change entre les acteurs etc là où en VO c'est un peu moins le cas bon de manière générale ça va parce qu'entre The Clone Wars et Rebelle c'est que des doublures que ce soit en VO ou en VF mais je crois qu'il y a certains personnages qui n'ont pas la même VF dans les films par exemple et dans Rebelle The Clone Wars ou ailleurs ou même entre les séries et voire même je crois que dans The Clone Wars oui même je suis sûr il y a beaucoup de personnages même importants qui changent de voix en VF d'une saison à l'autre je crois c'est à partir de la saison 5 mais je ne suis pas sûr et je suis content parce que rien que quand déjà j'ai revu Ahsoka mais quand même je l'ai réentendu c'est la même voix en fait c'est la même personne qui double que dans The Clone Wars alors déjà rien que ça c'était dingue mais il y a d'autres personnages pour qui aussi ça m'a fait ça notamment Rex ça fait tellement plaisir que moi j'ai j'ai terminé The Clone Wars juste avant de recommencer Rebels et dans The Clone Wars t'entends tellement de fois des clones parler ils ont tous la même voix puis c'est tous des clones ils sont tous doublés par la même personne d'ailleurs chapeau à lui et bah quand tu revois Rex et tu le réentends tu fais putain ça fait trop bizarre mais ça fait trop du bien rien que au niveau au niveau sonore quoi bon et puis ouais bah Rebels dans Rebels il n'y a pas que des choses que j'apprécie mais c'est pas forcément des choses que je n'apprécie pas parce que c'est pas parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas ou que tu ne sais pas d'où ça vient que c'est forcément mauvais mais juste il y a des c'est très comment dire j'ai l'impression que Rebels de manière générale part et s'étale beaucoup dans la fantaisie pure sur beaucoup d'éléments des éléments qui ne ne se seraient pas autorisés des créateurs de Star Wars dans des films par exemple ou dans des séries avec des vrais acteurs comme The Mandalorian en live action pour ça j'ai au moins trois exemples pour moi il y a les Pergill les Pergill c'est des créatures mystiques qui naviguent dans l'espace et tout ça qui savent sauter en hyperespace qui peut-être ressentent aussi peut-être un peu la force qui viennent aider tout à la fin donc c'est une sorte de créature mystique que j'ai envie de dire oui pourquoi pas mais c'est limite pas ceux qui me choquent le plus parmi les autres qui me choquent le plus il y a les Lotcha non je plaisante c'est les Lotwoo Lotwoo parce que je vois en VO alors c'est Lotwolf mais c'est Lotlou je fais un petit mélange des deux là c'est là où j'ai peut-être pas du mal mais c'est comme je dis c'est juste que je ne comprends pas c'est juste que je ne sais pas ce que c'est et puis on peut pas dire ça c'est possible ça c'est pas possible ça c'est possible ça c'est pas possible parce qu'on est dans Star Wars tout est possible ça fait penser des fois oui mais la force elle peut pas faire ça mais qu'est-ce que t'en sais qu'est-ce que t'en sais que la force elle peut pas faire ça mais parce qu'on l'a jamais dit parce que il y a plein de choses qu'on t'a jamais dit et que pourtant ça va arriver tu sais il y a plein de choses qui vont encore arriver dans Star Wars tu le sais même pas donc je suis pas du genre à dire ouais les loups qui parlent, qui utilisent la force qui t'ouvrent un portail interdimensionnel du monde entre les mondes what the fuck oui je pourrais me dire ça et c'est ce que je me suis dit la première fois que j'ai vu Rebels oui oui mais là je l'ai vu avec un plus grand recul et je me suis dit mais pourquoi pas pourquoi pas en fait après c'est sûr que c'est cheaté le monde entre les mondes c'est cheaté mais c'est totalement détruit peut-être qu'il y aura d'autres moyens d'y accéder parce que j'imagine pas que le seul temple dans lequel tu pouvais avoir cette fresque ou ce portail cette getaway comme ils disent en anglais du monde entre les mondes puisse exister que sur l'hôtel alors peut-être qu'il y a une raison à ça peut-être que les lot loups justement ne sont que là et puis ce serait normal lot l'hôtel et que cette planète soit vraiment l'une des planètes des plus puissantes en termes de lien avec la force et tout ça comme Dagobah ou comme d'autres planètes on sait pas on sait pas parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui théorisent sur le monde entre les mondes et qu'il y a une possibilité que ça revienne et tout mais là en l'occurrence je vois mal comment mais limite je suis content je veux dire je suis content limite que le temple a été détruit même tout à la fin par Ezra quand il a failli rouvrir à ses parents et que finalement il a dit non c'est bien c'est bien en fait de montrer des possibilités comme ça et puis au final d'y mettre une fin aussi quand c'est aussi cheaté entre guillemets d'ailleurs au moment où il récupère Asuka je me suis dit mais attends elle va avoir au moins gagné je sais pas combien d'années de sa vie comment ça va se passer et tout mais non non en fait après elle repart au même endroit de là où elle est partie et puis je voulais parler aussi d'une troisième et là mais pareil et là je me suis dit la même chose que pour les Lotlou c'est le Bendu le Bendu encore le concept du Bendu qu'il est le milieu entre le bien le mal ce que tu veux pourquoi pas mais ça gueule je veux dire c'est un peu mais encore une fois là je suis en mode pourquoi pas je suis en mode ok je suis en mode ça exige je suis en mode d'accord et peut-être que c'est juste une représentation visuelle je veux dire la force et ces entités comme ça peuvent prendre une identité visuelle je veux dire peu importe et puis qui se en plus c'est une identité visuelle qui se fond dans l'identité visuelle même de la planète peut-être que sur une autre planète il n'aurait pas pris la même identité visuelle je n'en sais rien je pars vraiment dans n'importe quoi mais la première fois que je l'ai vu je me suis dit mais what the fuck c'est quoi ce monstre mythologique qui te sort qui sort de nulle part je ne sais pas ce que c'est comment ça a été créé comment machin mais pourquoi pas en fait ce que même je trouve ça fort maintenant que je commence à bien connaître l'univers et un peu tous ses secrets et un peu tout ce qui peut être possible tu te rends compte qu'en fait au plus tu en sais au moins tu en sais en fait ou plutôt au plus tu en sais au plus tu en as à découvrir je crois qu'Asoca elle dit un truc comme ça dans Rebels justement et on la réentend dans le monde entre les mondes mais je ne sais plus la phrase justement c'est au plus tu en sais sur la force au moins en fait tu en sais ou vous me ressortirez la bonne phrase j'en suis sûr je compte sur vous mais en fait c'est exactement ça aussi dans Star Wars c'est exactement ce que je ressens et en fait je me dis mais en fait tu pourrais aller sur n'importe quelle planète tu pourrais découvrir des trucs dont tu n'imagines même pas et en fait c'est là où ça laisse libre cours à l'imagination mais d'une manière phénoménale parce que en fait tu peux inventer tout et n'importe quoi et c'est ça qui est beau tout et n'importe quoi tout en étant pas limité mais bordé par l'essence même de Star Wars de ce qu'est Star Wars même si au plus tu en connais au moins tu en vois les limites parce qu'il y en a limites presque pas et c'est ça qui est vraiment super intéressant j'ai revécu aussi cette redécouverte de Rebels d'un autre oeil dans le sens où cette fois j'ai vraiment parce que aussi je connaissais les personnages peut-être parce qu'aussi je m'y intéressais un peu plus mais vraiment comme une montée en puissance des Rebels parce que là je savais vraiment en fait dans quel timeline ça se goupille tout ce qu'il y a autour tout ce qui s'en vient tout ce qui tout ce qui allait se passer tout ce qu'il y avait autour en fait tout simplement et et c'est là où mais j'ai on va dire en quelque sorte recollé les morceaux et je me suis dit ah ouais tiens ça se passe à tel moment ah oui tiens ils rencontrent tel personnage et tout parce que tout ce qui se passe Mandalore aussi et tout je pourrais en faire un roman mais la manière tout simplement dont ce petit groupe de rebelles grandit et rejoint aussi des groupes plus gros en fait de la de la de la de la de la rébellion juste des petites choses que j'ai j'ai eu encore un peu de mal à saisir mais peut-être que peut-être que je le sais peut-être que j'ai la réponse par exemple Mon Motma elle elle fait partie de ce que j'ai compris du Sénat parce qu'il existe encore à ce moment-là un Sénat où une sorte de résistance serait dont je sais pas comment dire mais est-ce qu'il y a une sorte de encore de gouvernement qui qui écouterait qui aurait encore une voix en fait est-ce que certains résistants est-ce que des opposants voilà auraient encore des voix ou est-ce que c'est un empire parce que je veux dire c'est un empire donc pour moi rien que l'idée d'avoir un Sénat ça ça ne fit pas avec le fait d'avoir un empire enfin si t'as des résistants et tout alors que le but je veux dire c'est de tout éradiquer et puis c'est moi qui ai raison c'est une dictature enfin empire dictature ça se ressemble non enfin après je suis pas trop politique moi donc vous me direz si je me gour mais voilà c'est là où je dis je sais pas est-ce que l'empire a vraiment conscience et connaissance de Motma et tout ça mais apparemment oui parce qu'elle parle de Sénat elle parle de décision là-dessus aussi j'ai besoin peut-être d'un peu d'éclaircissement parce que là je crois que c'est vraiment un des des seuls points où je suis encore un petit peu flou à ce sujet-là j'admets aussi que par moment j'ai besoin de regarder les timelines en disant ah oui attends ça s'est passé avant et tout ça j'ai encore des choses où c'est un peu compliqué parce que quand t'enchaînes The Clone Wars Rebels et puis que aussi t'as The Mandalorian en tête que là y'a The Bad Batch qui arrive et tout ça fait beaucoup quand même ça fait beaucoup j'en prends plein la gueule mais là j'en prends parce que j'ai faim j'ai faim et je mange voilà et d'ailleurs en parlant de Bad Batch moi ça m'impressionne parce que je me disais putain je vais galérer à finir The Clone Wars avant de commencer The Bad Batch mais j'ai réussi à y placer Rebels entre les deux quand même Rebels je l'ai bouffé en fait je l'ai bouffé je crois en trois semaines trois semaines je pense que j'ai fini Rebels pour moi c'est un exploit quand vous savez que j'ai mis deux trois ans à voir tout Rebels c'est un exploit j'ai dû mettre trois ans là j'ai mis trois semaines c'est ça qui est assez incroyable et quand je parlais de quand je parlais de de cette construction de de Rebellion en fait tout au long de des saisons de 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 la de la de la série Rebels c'est vraiment tu les vois monter en puissance et surtout recruter en fait des personnes à commencer par Ahsoka évidemment mais il y a plein de personnes où je me disais je savais pas en fait qu'elle restait autant de temps même jusqu'au bout et que et que ce soit en fait pour je me rends compte tout le monde genre Ahsoka je savais pas qu'elle restait deux saisons Rex je savais pas qu'il restait jusqu'au bout je ne savais pas je pensais que c'était un caméo et that's it je pensais que c'était tout mais donc là je vous dis sincèrement j'étais sur le cul de me dire mais il y a encore là et tout on le voit pendant tout ce clon noir on le voit en fait pendant tout Rebels aussi c'est truc de fou un autre personnage que j'adore aussi j'ai appris à aimer et puis c'est Ondo Ondo j'adore j'adore en fait j'adore sa personnalité c'est que il est à moitié mesquin drôle empathique et ben égoïste aussi avare avare ça fait bizarre de dire avare maintenant je connais avare Chris mais oui je la connais personnellement non bref on arrête les conneries non mais je sais pas j'adore ce personnage il me fait rire à chaque fois il a des punchlines en fait qui me décrochent à chaque fois un sourire et d'ailleurs à plein de reprises dans cette série je me suis surpris à rire tout simplement alors c'est difficile de me faire rire c'est difficile parce que quand je suis seul comme ça à regarder une série moi je prends tout en interne quand je partage un visionnage avec des gens ça dépend là je peux être beaucoup plus expressif mais quand je suis seul c'est difficile je rigole à l'intérieur mais des fois j'ai épouvé de rire parce que que ce soit pour Ondo ou d'autres choses ça me fait marrer puis des moments aussi où j'ai un peu le coeur qu'ils font quand je vois les lochas qui font mais c'est trop mignon moi je pourrais vous faire vous savez quoi je vais re-regarder Rebels et puis je vais prendre en fait tous les passages où il y a des lochas je vais les mettre tous à la suite je vais vous faire un montage comme ça et puis comme ça vous allez avoir plein de miaulements de lochas comme ça et puis avec leur petite bouille là mais c'est trop mignon enfin bref mais ouais il y a plein de passages comme ça après qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personnage il y a la sœur de Sabine aussi qui rejoint et qui est là qu'on voit jusqu'à la fin alors qu'au début parfois un peu comme Ondo sa sœur c'est un peu des anti-héros tout comme aussi le neveu de Sato du gouverneur ou du commandant Sato je sais plus commandant Sato je crois qui lui au début c'est un petit c'est plus un gamin récalcitrant qu'autre chose mais il rejoint aussi les rangs des personnes aussi qui vont recruter directement dans les troupes de l'Empire de l'Académie et puis c'est Sabine qui s'habille comme ça pour rejoindre les rangs et puis pour les récupérer il y a la personne aussi qui est sur l'Otale alors je me souviens je crois que c'est Rike ou un truc comme ça qui qui rejoint les rangs aussi il y a plein de personnes comme ça il y en a certainement que j'oublie mais en fait tu te rends compte de cette construction ou du moins moi je m'en suis rendu compte réellement je m'en suis pas autant rendu compte parce que tout simplement je les connaissais pas j'y prêtais pas trop attention des moments je les revoyais et puis je faisais bon ok mais là vraiment vraiment c'est assez fou comme j'ai vu ça à quel point ça se là tu sens vraiment la construction de cette de cette rébellion et puis tout ce qui se passe je vais pas revenir en détail mais tout ce qui se passe avec l'épisode tous les épisodes autour de Mandalor et puis quand on revoit Bokatan et puis tout ce qui se passe avec la mère de Sabine et donc le clan Vren qui bon je veux pas refaire toute l'histoire quoi mais ils arrivent finalement à reprendre en fait la main sur 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 Mandalore alors quand tu vois The Mandalorian tu dis il y a un il y a un Gideon qui est passé par là quoi voilà et qui a chipé le sabre noir et qui a repris Mandalore d'où d'où la saison 3 de The Mandalorian et oui mais c'est là où tout se goupille tellement bien parce que saison 3 de The Mandalorian bam ça va être la reconquête de Mandalore la série sur Ahsoka bam ça va être la recherche de Ezra et je n'ai pas mentionné quelqu'un encore alors qu'absolument il faut que je le mentionne ce mec trône tout simplement trône pour moi c'était un ennemi la première fois enfin c'est toujours un ennemi mais c'est à dire c'était un personnage que j'ai découvert mais vraiment dans Rebels et que lors de mon premier visionnage et que pour moi je voyais juste comme un trouble fait un ennemi et puis je ne m'intéressais pas trop à son personnage mais c'est vrai que depuis les chroniques de l'ordre les chroniques de Krix et puis Krix qui l'aime tellement aussi ce personnage je m'y suis naturellement aussi intéressé et donc je l'ai regardé et écouté d'un autre oeil d'une autre oreille et il est ce personnage est paradoxal double face et autant intéressant que intriguant et fou aussi parce que c'est quelqu'un qui prend la guerre comme un jeu et des moments mais c'est là où c'est tellement original c'est que des moments il peut perdre mais il s'en fout parce que lui il voit à long terme et il dit j'ai perdu cette bataille mais je n'ai pas perdu la guerre en gros c'est comme ça qu'il réfléchit et il voit tellement les choses et puis il s'intéresse à ses ennemis c'est ça qui est super intéressant il s'intéresse et tout c'est là où c'est vraiment c'est là où je me dis c'est un personnage s'il serait du bon côté mais s'il faisait vraiment les choses pour le bien il serait tellement une pièce maîtresse importante un truc de malade mental et ce personnage j'ai envie tellement d'en savoir plus mais au delà j'ai envie de le revoir c'est à dire que le moment où il cite son nom dans The Mandalorian saison 2 la première fois je me suis dit bon ok on va peut-être le revoir et tout ça mais maintenant si je revois la saison 2 The Mandalorian ce qui va être le cas quand je vais la revoir avec mes parents je vais réécouter ce nom et puis je vais surtout imaginer l'avenir d'une autre manière d'une manière où je vais me dire oh putain je veux voir ce personnage en live action je veux voir et réentendre ce personnage je veux je veux voir ce qu'il devient et je veux voir ce qu'il va faire et donc cette quête de Ezra certainement dans la série de Ahsoka mais je l'attends mais comme le Messie truc de fou un autre personnage aussi dont je n'ai pas parlé et qu'il y a une grosse place aussi dans Rebels c'est Maul Maul qui pour moi est un personnage dont j'ai toujours eu et vous le savez certainement beaucoup de mal parce que je me suis toujours dit putain ce personnage il revient des milliards et des milliards de fois mais en fait c'est pas qu'il revient des milliards et des milliards de fois c'est juste qu'il revient une fois mais on le voit dans plusieurs séries mais quand tu ne fais pas le lien entre toutes les séries et les films The Clone Wars Rebels je pensais à autre chose oui dans Solo tout ça en fait tu ne fais pas le lien mais en fait quand tu as vraiment fait le lien avec tout quand tu as tout vu et pratiquement tout compris j'ai envie de dire que limite maintenant c'était coincé là pendant des années c'est en train de passer la pilule est en train de passer vous voyez c'est je commence à accepter c'est peut-être pas qu'un commencement j'accepte j'accepte le retour de Maul et de tout ce qu'il fait et qu'il devient heureusement qu'il remeure de la main de Obi-Wan très rapidement d'ailleurs mais j'accepte 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 bon voilà je ne veux pas aller plus loin je ne veux pas trop m'étaler encore plus parce que c'est juste pour vous dire que j'ai revu Rebels je suis content aussi parce que une chose que je voulais faire c'était de lire les comiques de Kanan avant ce qui fait que je l'ai aussi vu d'un autre oeil Kanan j'aime beaucoup ce personnage après je ne l'idolâtre pas non plus je le respecte je l'apprécie beaucoup et je pense que ça me manquait déjà de me dire que j'allais quitter cet équipage de Rebels qu'on a appris à connaître pendant toute la saison enfin toutes les saisons et ils ont chacun tous une histoire comme je disais Sabine avec Mandalore c'est une Mandalorian alors elle a tellement d'histoires et tout ça enfin bon puis elle a un caractère et tout ça vraiment j'aime beaucoup Sabine Zeb aussi c'est quoi son nom son nom complet Gara Zeb Aurelios moi qui ne connais qui ne connais pas bien les noms en général mais il a son histoire aussi avec son peuple donc tout à la fin on revoit avec l'agent Calus qui confirme que la planète est bien encore là et son peuple est encore vivant donc ça fait partie de son histoire il y a Hera aussi Hera c'est incroyable parce que moi je trouve le visuel dans Rebels tellement incroyable sur les visages soit sur le visage de Sabine mais surtout le visage qui m'impressionne le plus c'est le visage de Hera son teint vert et ses yeux vert émeraude brillant quand t'as des images pleines face de sa face j'ai envie des fois que les plans durent une minute et me plonger dans ses yeux comme ça c'est un personnage que j'apprécie encore une fois c'est pas non plus un personnage que j'idolate non plus mais vraiment visuellement ils ont fait un travail mais de malade et c'est sur sa figure où ça ressort le mieux je trouve je sais pas pourquoi et avec son ah j'avais j'avais le nom sur le enfin je l'avais maintenant je l'ai que sur le bout de la langue je vais l'avaler de son ah ça commence par un K son Kali machin son truc ah je l'avais le nom je suis déçu je suis déçu son truc qui appartient à sa famille qui passe de génération en génération t'en apprends un peu plus et puis à la fin Jassen Jassen Sindula ça dit qu'il va être un bon pilote comme sa mère et on sait ce qu'il va hériter de son père donc c'est à dire des pouvoirs enfin maîtrise de la force donc potentiellement devenir Jedi je sais pas parce que Jassen ce nom me dit quelque chose on le voit autre part Jassen ou peut-être dans des dans des romans ou dans des comics ou autre part parce que ça m'étonnerait qu'on y fasse mention et qu'on le voit juste à la fin de Rebels non parce que ce nom me dit quelque chose à part s'il y a eu tellement de théories dessus que je me suis dit ah bon mais du coup maintenant je me dis ok ok ce personnage m'intrigue et je veux savoir ce qu'il va devenir qui c'est qu'on a d'autre dans l'équipage Sabine Zeb Hera Kanan j'en ai parlé Ezra j'oublie vraiment quelqu'un là bah Chopper Chopper non mais Chopper lui je l'aimais déjà dans la première fois que j'ai vu la première fois que j'ai vu Rebels mais Chopper c'est peut-être lui qui me fait le plus rire à chaque fois et puis il est autant drôle que même héroïque que efficace et tout ça Chopper bon il détrônera jamais R2-D2 mais il se place bien il se place bien le petit il se place très bien bon après il y a le droïde impérial aussi mais bon j'espère que j'ai oublié personne important juste j'ai envie de dire bien fait pour Rook aussi ce personnage m'énerve parce qu'il s'en sort toujours là et à la fin il se fait griller littéralement grillé grâce à Zeb donc bien joué Zeb je dis Zeb mais c'est Zed non gare à Zeb non c'est Zeb c'est Zeb non j'ai peut-être oublié de parler de quelqu'un mais on n'est pas là pour énumérer tout le monde non plus j'ai déjà bien assez blablaté on va atteindre la demi-heure mais voilà voilà j'ai revu Rebels et je suis heureux parce que là je vais enchaîner sur The Bad Batch avec les batteries chargées et les idées le cerveau et les connaissances chargées à bloc là c'est à bloc de chez bloc ouais je sais pas ce que j'ai à dire d'autre non je pense qu'on a bien fait le tour on a bien fait le tour là ouais plus là il s'en vient beaucoup de choses il s'en vient beaucoup de choses The Bad Batch le retour des chroniques de l'ordre moi qui quand je vais regarder The Bad Batch je vais certainement faire une vidéo réaction à chaque fois comme je faisais plus un débat le dimanche donc c'est à dire le dimanche soir on a le débat le dimanche après-midi on a les chroniques de l'ordre où on va aussi parler pas mal de news etc et je pense qu'on en aura aussi d'autres avec toutes les séries qui sont en cours notamment la série Obi-Wan Kenobi on va voir un peu comment ça grandit tout ça et puis même pour extrapoler il y a des jeux qui s'en viennent aussi que j'ai envie de faire je crois que Jedi Fallen Order 2 peut-être pour 2022 pourquoi pas ce serait bien je vais vraiment loin mais il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent et on n'en est qu'à la genèse je crois et je je suis vraiment pressé de voir tout ce qui va arriver bref voilà Rebels pas mécontent du tout d'avoir revu cette série s'il y a des choses que je n'ai pas dites ou des questions ou des éclaircissements que vous voulez m'apporter vous savez quoi faire vous m'en parlez en commentaire et puis voilà écoutez sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous je vous laisse de bien retourner sur ce